Vous ne pouvez pas résoudre un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas décrit correctement votre problème, ce que vous pensez être une solution sera en fait tiré au hasard. Et quand on tire au hasard, la probabilité de toucher la cible est nulle. Alors, on va lire ce que c'est. Donc ça, c'est quelqu'un qui était sur la page YouTube, sur la chaîne. Donc du coup, il est venu me faire un petit coucou pendant qu'il était en vacances et il m'a amené de la bière. Alors, c'est costaud, ça tape et ça envoie du houblon pour ceux qui aiment les bières fortes et amères. Ça, c'est de la description. Ah ouais. Ouais, très carrément. Ah ouais. Ouais, ça tapisse. C'est... Bah du coup, pour le coup, c'est bien décrit. C'est très très houblonné. La bière, les houblons et surtout les descriptions qu'on trouve sur les étiquettes, on peut en parler pendant des heures. Mais vous n'êtes pas venu pour ça. Aujourd'hui, on va parler de la résolution des problèmes. Et pour résoudre des problèmes, ici, c'est le premier épisode de SES, ma réplique a besoin d'aide. On a besoin de parler description et de décrire correctement un problème. Alors, sachez que ça, ça s'apprend. Alors, ça arrive encore de temps en temps. Je reçois des messengers avec, bah, ma réplique tire plus. Voilà. C'est de plus en plus rare. Je reçois aussi des vidéos avec la question, c'est bizarre ça ? Point d'interrogation. Alors, la vidéo dure 20 secondes. Je suis obligé de la regarder une dizaine de fois avant de me rendre compte que la chose la plus bizarre, en fait, c'est le camouflage de la réplique. Voilà. Donc, cessons tout ça. Apprenons à décrire correctement les problèmes. Et pour décrire correctement les problèmes, il nous faut déjà un contexte. Le contexte, c'est ce qui va entourer le problème en lui-même. Ça nous permet d'éviter d'oublier certains petits points qu'on pourrait penser, des points de détail, mais qui sont quand même importants pour celui qui doit justement résoudre ce problème-là. Alors, pour ça, il y a un outil. Alors, je ne voulais pas en faire une vidéo en entier dessus, mais vous en trouverez pas mal sur Internet. C'est ce qu'on appelle la méthode des QQO-QCCP. C'est un outil de qualité, en fait. Alors, à la base, c'est plus... Voilà, quand des journalistes font bien leur travail, c'est ça qu'ils utilisent pour éviter d'oublier les points de détail. QQO-QCCP Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Combien ? Comment ? Pourquoi ? Si on répond à ces questions... Alors, pas toutes d'un coup, mais si vous arrivez à répondre à ces questions, en tout cas, quand vous allez commencer votre description du problème, on va éviter de perdre des petits points de détail. Mais ça va servir uniquement de contexte pour savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement, en fait, et à quel moment ça s'est passé. Bref, répondez à toutes ces questions, et on aura déjà une petite vue, hein, mais vue d'ensemble quand même, de votre problème. Ensuite, les problèmes, il faut les caractériser, il faut les décrire correctement, parce qu'encore une fois, si vous me dites, ma réplique tire plus, moi je suis capable de te répondre si j'ai que ça comme information, bah branche ta batterie, change de batterie, change de chargeur, mets des billes dans le chargeur, c'est peut-être ton joint qui est mort, faudrait que tu changes ta tapette plate, et ainsi de suite. On voit que, à force de taper au hasard, bah au bout d'un moment, je vais peut-être tomber juste, hein, ça prendra des plombes, ça coûtera de l'argent. Alors justement, pour éviter, hein, un petit peu ce calvaire de recherche inutile, on va décrire de manière un petit peu plus habile. Et quoi de mieux pour décrire, bah que faire une description un petit peu comme dans les bouquins. Bien, dans les livres, les descriptions, en fait, c'est ça qui permet au lecteur, hein, moi je lis plus trop, je prends pas forcément le temps de lire, j'écoute les livres en audio, et je remarque que ceux qui me mettent le plus à l'intérieur de l'histoire, c'est ceux qui ont de bonnes descriptions. Et les bonnes descriptions, elles ont quelque chose en commun, c'est un but. Ici, le but de notre description de problème, c'est de permettre à celui qui cherche une solution de bien comprendre le problème. Donc, plus la description sera riche, plus on arrivera vite à trouver une solution. Donc pour ça, il faut utiliser du vocabulaire précis. Alors du vocabulaire précis, c'est pareil, ça s'apprend, hein, il y a plein de vocabulaire partout, mais quand je dis précis, c'est pas dans des termes techniques, c'est plutôt ce qui laisse le moins de place à l'interprétation. D'accord ? Si je vous dis, chez moi il fait chaud, ok, bah chaud pour vous, pour moi, pour ma femme, pour mes enfants, c'est pas du tout la même chose. Chaud pour moi, c'est au-dessus de 19 degrés. Voilà, au-dessus de 19, moi je suis en t-shirt. Bon là ici, j'ai regardé le thermomètre, il fait 3 à l'intérieur de la brasserie, donc j'ai quand même mis quelque chose. Là, je vous ai pas dit qu'il faisait froid, je vous ai dit qu'il faisait 3 degrés. Et chacun d'entre vous pourra se placer par rapport à cette température. Chaud pour quelqu'un, c'est 27. Chaud pour moi, c'est 19. Donc parlons en degrés, et de fait, on arrivera plus à avoir une description objective. Ce qui me permet de décrire tout ça, parce qu'une température c'est quoi ? C'est un sens, c'est le toucher. On a nos 5 sens. On a notre vue, est-ce que c'est cassé ou pas ? Est-ce que ça a été usé ou pas ? Voilà, la vue. On a l'ouïe, alors on le verra pour le deuxième épisode, le son, le son aigu. Alors je suis d'accord avec vous. Le son aigu, je peux vous dire que c'est un son qui fait 881 Hertz. Je sais pas ce que c'est, vous savez pas ce que c'est. Donc au-delà de la description, on peut utiliser des images, des termes précis à la fois, en tout cas sans équivoque, mais aussi des images. Si je vous dis un bruit de perceuse, tout le monde sait ce que c'est qu'une perceuse. Tout le monde a déjà utilisé une perceuse. Donc du coup, un bruit de perceuse, c'est vraiment reconnaissable. Une image, c'est mille mots. Je suis pas obligé de vous donner la fréquence du bruit de la perceuse. Donc on a notre vue, est-ce que c'est cassé ou pas, usé ou pas. Notre oui, est-ce que le son est aigu, grave, est-ce qu'il n'y a pas de son. Une absence de son, c'est déjà une information. J'ai branché ma batterie, comme sur la MP40, je presse la queue détente, il se passe rien. Pas de son, c'est déjà une info. Il faut compter aussi avec le toucher. Le toucher, c'est les sensations, comme on a dit, chaud et froid. Ma poignée, après une vingtaine de tirs, est chaude. Alors, là, c'est pas précis, mais c'est anormalement chaud. Voilà. On peut ajouter un autre terme, un adjectif, ni plus ni moins, pour préciser, c'est chaud, mais c'est chaud comment ? C'est brûlant ? C'est tiède ? Là, on est un peu moins précis, plus d'interprétation, mais on sent qu'il y a déjà un embryon de problème. Un embryon de problème qui commence à être décrit correctement. Donc le toucher, c'est aussi le froid. Voilà, le dégazage, je prends mon chargeur, après vingt tirs, il est glacé. Mais, donc du coup, je sais que mon problème vient de cette température. Et cette température, je la ressens grâce au toucher. L'as vu ? Oui, le toucher. Il y en a un qu'on utilise moins, mais qui est quand même intéressant, c'est l'odorat. L'odorat. Moi, j'ai arrêté de fumer il y a pas mal de temps, et j'ai récupéré mon odorat. Et ici, je vous présente un petit MOSFET. Ce MOSFET-là, il a brûlé il y a six mois. Vous m'en mettez cinq dans une boîte, je les sens tous. Celui-ci, il sent encore le brûler. Ne sous-estimez pas la puissance de l'odorat quand vous devez décrire un problème. Vous arrivez chez vous, il n'y a pas de lumière, ça sent le brûler. Voilà, ça complète. Voilà, l'odorat, il est présent partout, tout le temps. Le dernier qu'on n'utilise pas énormément, parce qu'on n'en a que cinq, on n'est pas comme Sayar avec le septième sens, c'est le goût. Alors, le goût, pourquoi on ne va pas l'utiliser ? Parce qu'il n'est pas répandu de la même manière dans la population. Voilà. Et en plus, il y a un phénomène qui s'appelle l'agueuxie, qui a été popularisé avec le Covid-19, c'est la perte de goût. Voilà. Et c'est assez fréquent aussi chez les joueurs. Si vous voyez quelqu'un qui est en multicam avec une AR-15, c'est probablement qu'il est atteint d'agueuxie. Donc du coup, le goût, on ne va pas l'utiliser. Quelque chose qui peut aussi permettre de décrire correctement un phénomène, c'est de bien raconter ce que vous étiez en train de faire. D'accord ? Alors, c'est assez simple. Vous allez décrire les actions que vous avez faites. Ok ? Vous allez décrire le résultat qui était attendu par cette action. Et vous allez décrire le résultat qui a été obtenu. J'ai pris ma CM048. D'accord ? C'est la première qui passera dans SOS, ma réplique a besoin d'aide. J'ai enlevé les deux vis de la plaque de couche. J'ai mis la batterie d'origine. Je vais mettre ma paire de lunettes. Hop. Donc j'ai mis ma paire de lunettes. J'ai allumé mon PKA. J'ai pris mon chargeur d'origine. J'ai enclenché mon chargeur d'origine. J'ai entendu les billes monter. Le fameux « cric » comme ça. Je me suis mis en semis. La réplique a tiré avec un bruit normal. Mais malheureusement, aucune bille n'a voulu sortir. Je me suis mis en full. La réplique a fait du full. Aucune bille n'a voulu sortir. Si je vous décris cette histoire de cette manière, vous allez vite vous rendre compte qu'il y a un problème et un unique problème de misfeed au niveau du nozzle joint. Et comme ça, on arrive. Alors, j'aurais très bien pu dire, si mon chargeur n'était pas d'origine, quelle marque c'était ? Prends ton chargeur d'origine, essaye de tester avec celui d'origine, et ainsi de suite. Pour avoir de plus en plus d'infos. Mais là, tout était d'origine. Simplement, les billes ne sortent pas. J'ai expliqué tout ce qui s'était passé. Ce qui nous permet, à nous, quand on entend cette histoire, de vraiment cibler le problème au niveau de l'alimentation ici. Et les billes ne montent pas. C'est un phénomène de misfeed. Tout simplement. C'est vrai qu'ils n'ont pas menti. La description, elle correspond. Je pense que je ne vais pas la finir, d'ailleurs. Donc maintenant, on avance quand même un peu plus. On n'est pas encore sur de la description vraiment très très précise. Mais on voit qu'on a commencé à détourer un petit peu le problème. On a utilisé au départ le QQOQCCP pour avoir le contexte. Et replacer le problème dans son contexte. Ensuite, on a utilisé tout simplement des termes précis, en tout cas, qui ne nécessitent pas d'interprétation. D'accord ? On a utilisé nos cinq sens qui nous permettent d'apprécier. On a utilisé des images aussi, de bruit de perceuse, notamment. La dernière chose qu'il faut pour faire une bonne description, c'est ce qu'on pourrait appeler un appel à l'action. D'accord ? La description qu'on doit faire, nous, du problème, va se terminer par une question. Et c'est intéressant de terminer cette question par comment. Voilà. Exemple, ma réplique tire mal. Ok. Il faisait froid. C'était moi qui jouais. Après trois chargeurs, j'ai commencé à avoir des soucis. Des soucis de trajectoire. Mes billes partent vers la gauche. Comment faire pour que mes répliques tirent droit ? Le comment faire pour que ma réplique tire droit ? Comment faire pour que ma réplique ait plus de réactivité ? Comment faire pour que ma réplique arrête de faire un bruit de perceuse ? Ça, ça va permettre à celui qui entend le discours et qui a lu toute la description de vraiment recentrer une dernière fois et d'affûter, finalement, sa réponse. Parce que si vous me demandez comment faire pour que ma réplique tire droit, ça implique énormément de choses. Ça implique le fait que la réplique tire, déjà. Ça implique que la réplique tire avec une portée qui est correcte. Parce que sinon, on aurait dit comment faire pour que ma bille parte plus loin. Voilà. Là, on m'a juste demandé comment faire pour que ma bille parte droit. Et donc là, ça me définit beaucoup plus précisément un problème de sidespin. Et le problème de sidespin, il a différentes causes. Différentes causes racines pour chacune de ces causes-là. Et là, je vais pouvoir y apporter une solution concrète. Une solution qui ne sera peut-être pas la bonne, mais en tout cas, si elle n'a pas atteint sa cible, va tomber très légèrement à droite ou à gauche. Et en deux ou trois essais, en disant, ça vient peut-être de ton joint qui est usé, ce qui est possible, ça vient peut-être rasoir de câble, la première qu'on aurait dû dire, tu ne tiens pas ta réplique droit. Tout simplement, on le verra quand on parlera des trajectoires. La première chose, tu ne tiens pas ta réplique droit. La deuxième chose, ton joint peut être usé. La troisième chose, tu l'as mal monté. Et si tu as mal monté quelque chose, et bien là, on va reposer des questions et ainsi de suite. Mais cette description, contexte, problème, cinq sens, image, vocabulaire précis, dernière chose, l'appel à l'action, qui va recentrer une grosse et dernière fois, et qui va nous permettre à nous, parce que la communauté est cool, la communauté est cool, dès que quelqu'un pose une question qui soit un temps soit peu précise, il y a beaucoup de personnes qui veulent lui apporter une réponse. Et une réponse pour aider et pour que ça avance. Donc là-dessus, ne perdez pas de vue que la qualité de nos réponses dépendent uniquement, uniquement, de la qualité de votre description de problème. Sous-titrage Société Radio-Canada